Musique Coucou tout le monde donc je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous montrer tous mes petits achats que j'ai fait à Londres donc j'ai coupé cette vidéo haul en deux parties, donc la première partie ça sera tout ce que j'ai acheté en produits cosmeto donc à boots ça sera mes vernis, mes produits Victoria's Secret, mes bougies et mon sac M&M's et dans la deuxième partie ça sera plus vêtements, bijoux, accessoires etc. Voilà en premier j'ai été chez Boots donc ça à Boots vous le trouvez un petit peu partout, vous l'avez à Piccadilly Circus, vous l'avez à Osford Street vous l'avez dans les centres commerciaux Wellsfield, ça vous l'avez un petit peu partout donc ça vous ne pouvez pas louper voilà donc moi j'ai été sur celui-là d'Osford Street il y en a deux enfin j'ai fait les deux que j'ai vus donc voilà j'ai acheté quand même pas mal de j'ai acheté quand même pas mal de choses j'en ai eu pour plus de 97 livres donc voilà je vais commencer maintenant donc en premier j'ai pris deux baumes Carmex puisque je ne suis pas prise de retour en Espagne et que je les trouve que là-bas puisque chez moi il n'y en a pas donc du coup j'en ai pris deux parce que pour moi c'est quand même le meilleur baume à lèvres que j'ai pu tester donc voilà j'en ai repris deux j'en ai pris un à la vanille, j'en ai pris un au citron vert celui-là au citron vert il sent super bon et celui-là à la vanille pour l'instant j'ai pas vu que je ne les ai pas testés sur les lèvres j'ai pas senti grand chose donc voilà à tester je vous en reparlerai sûrement mais en tout cas pour moi c'est les meilleurs baumes à lèvres donc voilà et je les ai payés dans les 4 livres et quelques ensuite de la marque Soap & Glory j'ai pris un mascara puisque le mien était en train de se terminer et que je voulais vraiment tester un mascara Soap & Glory je voulais tester un blush aussi mais il n'y en avait plus donc comme ça se fait donc c'est le mascara effet extension donc c'est celui-ci donc le packaging est comme ceci donc je vous en reparlerai sûrement dans mes favoris ou dans mes produits terminés comme d'habitude et le packaging du mascara et comme ça et la brosse et comme ceci donc voilà à tester je vous en reparlerai donc dans le rayon Soap & Glory c'était de acheter un offert donc du coup j'ai pris 3 produits Soap & Glory donc en premier j'ai pris un beurre corporel donc un beurre corporel de 300ml donc il se présente comme ceci et il sent super bon je pourrais pas vous décrire l'odeur mais il sent bon c'est assez discret mais je pourrais pas vous décrire l'odeur voilà je peux pas vous dire les plus parce que je ne m'en rappelle plus mais c'est dans les 4, 6, 10 livres un truc comme ça ensuite j'ai pris un smoothie donc c'est un gommage pareil de 300ml et celui-ci il sent juste trop 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 bon ça me fait penser au caramel et à la crème brunée ça sent juste trop trop bon donc il se présente comme ceci avec les petits grains j'ai pas testé je vous en reparlerai sûrement dans mes favoris du mois voilà et pour le petit 3ème c'est j'ai pris un gel douche donc de 500ml donc c'est le Clean Home Me voilà et au niveau de l'odeur je crois qu'il sent exactement pareil que le beurre corporel ouais ça sent à peu près la même chose que le beurre corporel en tout cas ça sent juste super bon j'avais vachement peur au niveau de l'odeur mais non ça sent bon donc voilà donc toujours de la marque Soap & Glow donc j'ai pris 3 petites miniatures en fait vous avez un rayon entier avec des miniatures de toutes marques différentes vous avez des crèmes pour les mains des sticks des gels douche des dentifrices vous avez vraiment un peu de tout donc voilà mais moi j'ai pris de la marque Soap & Glow j'aurais pu prendre beaucoup plus d'autres choses mais on va y aller mollo j'y reprendrai d'autres choses la prochaine fois donc pareil comme d'habitude au niveau des miniatures c'est de acheter une offerte donc j'ai pris les 3 donc j'ai pris une crème pour les mains j'ai pas pris le grand tube puisque je voulais vraiment tester en premier et j'ai énormément de crème pour les mains donc voilà j'ai vraiment pris un petit tube donc c'est un 2 en 1 c'est crème et masque hydratant pour les mains de 50ml donc ça je l'ai déjà testé je suis pas fan au niveau de l'odeur mais bon c'est quand même une bonne crème pour les mains elle hydrate assez bien elle est quand même assez grasse mais voilà à tester plus en profondeur et vous en reparler prochainement donc voilà ensuite j'ai pris 2 gommages donc j'en ai pris un marron exactement comme tout à l'heure mais c'est pas le même du tout il sent pas du tout pareil voilà et celui-ci sent juste super bon également franchement je vous conseille les marrons comme ça avec les petits grains ils sentent super bon et l'autre j'ai pris donc celui-ci alors attendez que je vous mette à l'endroit quand même et celui-ci est blanc avec des petits grains roses voilà et celui-ci sent le savon voilà ensuite toujours chez Boots je me suis pris la fameuse brosse que tout le monde parle donc c'est la Tangle Teaser je sais pas si je le dis bien mais c'est pas grave voilà donc je l'ai pris en rose elle était en orange et noir en rose et noir et c'est tout donc voilà je l'ai pris je l'ai pas encore testé je vais tester ça sur le moment prochainement donc je vous en reparlerai il y avait celle pour mettre sous l'eau donc elle était à 10 livres 95 un truc comme ça celle qui allait sous l'eau il en restait plus qu'une je l'ai pas prise puisque je me suis dit je vais quand même tester et je verrai la prochaine fois si je reprends celle qui va sous l'eau ou pas elle était à 13 livres et quelques et il y avait les petites au même prix que celle-là voilà et les petites il y avait un petit peu tout il y avait avec du léopard il était en brillant etc mais j'ai pris celle-ci je verrai après si je retourne et si j'en reprends ou pas donc voilà à tester en tout cas mon en dit du bien donc je pense que je pense que je vous en reparlerai dans mes faveurs du mois ensuite c'est toujours chez Boots j'ai pris bien sûr les shampoings aussi je pense qu'on peut pas passer à côté tellement on entend parler sur Youtube donc j'ai pris le shampoing alors déjà arrivé là-bas il y avait un gros rayon aussi et quand tu comprends rien à l'anglais tu sais putain lequel que je prends donc déjà j'ai pris un spécial couleur comme ça c'était sûr que je me trompais pas et c'était la seule le seul que j'ai décrypté un petit peu donc c'est un shampoing spécial pour les couleurs celui-ci il sent super bon pareil je les ai pas encore testés mais je vous ferai sûrement une routine capillaire mais il sent super bon pareil au niveau des prix je m'en souviens plus du tout et j'ai pris le 3 minutes miracle reconstruction reconstruction voilà qui fait 250 enfin les deux sont 250 ml voilà j'ai pris vraiment que ça chez aussi bon après j'ai pris d'autres miniatures même si ce n'est pas pour moi mais voilà j'ai pris vraiment que ça en marque aussi puisque je n'arrivais pas du tout à trouver la bouteille qui allait avec mon type de cheveux et je n'arrivais pas à lire l'anglais ce qui est marqué dessus donc j'ai pris vraiment les shampoings d'où j'étais sûre que ça allait aller à mes cheveux et ensuite pour terminer non pas pour terminer je vais s'en faire un truc après donc ensuite chez Booth j'ai pris encore des shampoings donc là j'ai pris en miniature puisque je n'étais vraiment pas sûre que j'allais aimer ces shampoings je voulais quand même tester avant et quand j'y retournerai puisque je comptais y retourner je prendrai vraiment les shampoings que je voulais enfin ceux que je voulais en grande bouteille parce que je voulais les shampoings spécial brune bref j'ai pris cela donc c'est pour le volume donc je vous laisse lire la marque parce que c'est un petit peu compliqué voilà donc c'est vraiment des petites bouteilles c'est des 75ml donc il y a le shampoing et il y a le conditionnaire voilà et vu que ça faisait encore la promotion de on en achète deux on en a offert du coup j'ai pris le petit spray voilà j'ai pris la petite gamme violette en petit donc je crois qu'en miniature il n'y a pas grand chose dans ce second point là il y a le violet il y a le jaune il y a le rose mais enfin voilà ça j'ai vu que c'était pareil il y avait pour le cheveu frisé il y avait pour les blondes il y avait pour les brunes il y avait pour le volume et après les autres bouteilles pareil j'ai pas pu décrypter était à quel type de cheveux donc du coup j'ai pris les violets c'est vraiment mon type de cheveux donc voilà je vous en reparlerai également et pour finir à bout j'ai trouvé les Butter London donc c'était vraiment les vernis que je voulais tester je ne sais plus du tout combien je l'ai payé également je suis vraiment désolée je ne sais plus et celui-ci je ne l'ai pas pris au même endroit que tout le reste il me semble je crois que je l'ai pris dans un autre bout et c'est le pétrole voilà et il est vraiment magnifique la couleur est vraiment magnifique donc pareil je ne l'ai pas encore testé donc je vous en reparlerai sûrement donc voilà pour bout c'est terminé donc vous pouvez voir qu'on peut trouver vraiment tous les toute la marque aussi Soap & Glowy vous pouvez trouver des Butter London vous avez vraiment du L'Oréal tout ce qu'on peut trouver par chez nous voilà donc voilà chez Boost vous pouvez vraiment trouver de tout de toutes marques moi j'ai trouvé du Soap & Glowy du Aussie du Carmex il y a vraiment plein 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 de marques donc voilà je vous conseille vraiment d'aller faire un tour c'est un magasin où vous êtes sûr de trouver les marques que vous voulez ensuite j'ai été au centre commercial Westfield donc je vous en ai parlé dans mon vlog donc je ne vais pas vous en reparler là pardon donc si vous voulez voir quel Westfield que c'est etc je vous conseille d'aller voir mon vlog ensuite enfin ensuite j'ai été chez Model 1 je ne sais pas du tout si je le dis bien Model OWN voilà donc leurs sacs sont super jolis et j'ai acheté quand même pas mal de vernis là-bas donc ils vous mettaient dans une petite boîte et vu que c'était les soldes c'était un solde donc du coup les 6 je les avais pour 15 livres donc du coup j'en ai pris 12 donc j'en ai pour 30 livres donc voilà et ils m'ont offert un crayon noir donc un crayon en colle de la marque voilà donc pareil je ne l'ai pas encore testé je vous en reparlerai donc voilà j'ai pris des vernis pailletés et des vernis mat je vous les montrais un par exemple j'ai pris un pack donc il n'y a pas tout puisqu'il y en avait 2 qui n'étaient pas pour moi donc j'avais pris un pack de 6 donc au lieu de 30 livres je les ai eu à 15 livres donc il y en a un doré attendez je vais les ouvrir il y en a un doré un bleu un violet et un vert et les 2 autres qui manquent c'était un rose et un argenté donc vous avez le vert que j'ai mis moi sur mes ongles donc c'est vert pailleté il est vraiment magnifique vous avez le doré vous avez le bleu qui est magnifique également et l'autre qui s'est sauvé et vous avez le violet donc j'ai enfin j'ai flashé tout de suite sur les pailletés donc je savais déjà que j'allais les prendre donc voilà et il y en a un rose et un argenté donc vous les verrez sûrement dans la vidéo de la personne mais là je ne dis pas puisque je ne sais pas encore si je vais mettre mon haul avant ou après ensuite j'ai acheté presque toute la collection aussi des pastels comme ceci j'ai juste pas pris le rose il me semble voilà donc j'ai pris le bleu comme ceci qui sent le muffin donc vous avez juste à frotter sur la pastille et vous avez l'odeur j'ai pris le violet lila qui sent la grappe j'ai pris le jaune pastel qui sent la banane et j'ai pris le vert qui sent la pomme et que j'ai aussi sur mes ongles voilà et les deux derniers pour que ça fasse un pot de 6 à 15 livres j'ai pris un fluo qui est juste magnifique je vous ferai vraiment des swatchs il faut vraiment que je reprenne mon album photo de swaps ongles sur facebook et celui-ci c'est le pink punch qui est vraiment magnifique donc je pense que c'est un mat mais bon avec un top coat dessus il n'est plus mat et vous avez celui-ci aussi qui est magnifique c'est le pink brown avec plusieurs reflets l'intérieur qui est vraiment magnifique donc là dans tous les vernis j'en ai juste pour tranquille donc voilà c'est des vernis qu'on ne trouve pas en France donc voilà je les ai pris puisque j'adore les vernis mais on ne les trouve pas en France enfin il me semble maintenant je pense qu'on peut les trouver à monoprix il me semble mais bon voilà je me suis fait plaisir donc ensuite j'ai été à Victoria's Secret donc j'ai été à celui de Westfield donc celui-là dans le centre commercial je n'ai pas été à celui-là de Westfield parce que je ne l'ai pas trouvé il n'est pas dans la rue dans la grande rue de bouffette en fait il y a un moment il faut tourner et je ne l'ai pas trouvé bref j'ai quand même trouvé au Westfield donc ça je suis super contente j'ai acheté plein de choses enfin plein de choses j'aurais aimé en fait trouver un maillot de bain mais il n'y avait pas de enfin c'était vraiment un rayon ridicule de maillot de bain donc du coup je n'ai pas trouvé celui-là que je voulais donc je vais sûrement le commander sur internet mais voilà j'ai trouvé quelques petits trucs j'ai pris des brumes et j'ai pris juste des pochettes pour ranger quand je vais repartir en voyage mais sinon je n'ai rien trouvé d'exceptionnel je préfère quand même le site internet au moins on voit et là il y avait vraiment trop trop de monde et voilà j'ai pas voilà j'ai pas trouvé des choses exceptionnelles à Victoria's Secret j'ai pris quand même un set de petites rousses comme ceci donc au lieu de 30 livres je l'ai payé 16 livres même la caissière était choquée elle a même dit à sa collègue d'aller en chercher une pour elle donc il y en a une où je mettrai sûrement mes bijoux à l'intérieur donc voilà une toute petite comme ceci vous avez une un petit peu plus grande où je mettrai sur mon maquillage dedans voilà vraiment pailletée toutes les couleurs elle est juste magnifique celle-ci et vous avez la grande qui est comme ceci où il y a juste les côtés en fait qui sont pailletées vous avez marqué Victoria's Secret sur le devant donc j'en ai pris 5 pour 30 livres j'ai pas les 5 là puisque j'en ai offerte 2 autres à la personne donc celle-ci c'est à la Carambole et à l'Orquidé Blanche donc j'ai pris celle-ci celle-ci c'est la Camber Glacé à la Prume d'hiver elles sont trop trop bonnes je crois que c'est ma préférée sur les 3 voilà et la dernière c'est une d'été c'est la Sunny Bright et celle-ci c'est à quoi ? donc celle-ci c'est au Tamarin Gorgé de Soleil et au Marguerite Doré voilà et celle-ci sent vraiment super bon aussi voilà donc je n'avais pas encore assez de brume je sais mais j'aime beaucoup mettre ça l'été donc voilà ou même quand j'ai en coucher j'en mets un petit peu et voilà donc voilà pour Victoria's Secret il m'a plu donc toujours au centre commercial Westfield j'ai été chez Yankee Candle donc déjà j'étais très surprise de le trouver là puisque je crois que je n'en ai pas entendu parler bref j'ai été chez Yankee Candle j'ai pris quelques petits trucs j'ai pris un truc pour la voiture Christmas Cookie que j'ai eu à 1 livre 69 au lieu de 2 livres voilà et j'ai pris des petites tartelettes j'ai pris Christmas Cookie qui était en promo à 0,69 il me semble j'ai pris L'amour d'hiver j'ai pris j'ai pris ananas coriandre qui sent super bon et j'ai pris camberge givrée donc les 3 étaient en promo il y avait celle-ci qui était en prix fort mais celle-ci était en promo donc j'en ai profité et pour terminer ce premier haul j'ai été chez M&M donc pour celles qui ne savent pas où il est il est à Piccadilly Circus j'ai acheté pour plus de 60 livres donc j'en ai eu pour 63 livres il me semble donc j'ai eu des petits cadeaux je vais vous parler tout de suite des cadeaux puisque c'est ce qu'il y a devant moi donc j'ai eu un sac un sac cabard en cadeau en fait il est juste tout mignon donc avec tous les M&M c'est derrière il y a écrit M&M soir voilà à la base c'est quand même un sac qui coûte 4 livres donc moi je l'ai eu en cadeau j'ai eu un plaid M&M en cadeau également qui coûte 18 livres 95 donc voilà il n'est pas super beau mais bon je l'ai eu en cadeau je n'allais pas me plaindre donc c'est avec mes flocons avec les M&M bleus roses et violets et encore en cadeau j'ai eu une boule de Noël M&M bleus avec les M&M avec leur petit bonnet de Noël et à la base celle-ci coûte quand même 6 livres donc voilà j'ai eu tout ça en cadeau et ensuite je me suis acheté donc un pyjama voilà un pyjama de toutes les couleurs voilà et le bas est comme ceci donc le bas est comme ceci donc celui-ci j'ai pris une taille M puisque je n'avais plus de taille S et je voulais vraiment à tout prix ce pyjama mais il est bien il n'est pas trop grand il est pile poil ma taille donc voilà et celui-ci il m'a coûté je ne sais plus je vais vous dire ça il m'a coûté 15 15,95 voilà ensuite j'ai pris un deuxième pyjama donc celui-ci c'est un un I Love London avec M&M donc celui-ci c'est une taille S voilà il est juste magnifique voilà et le haut est comme ceci donc celui-là il est un peu plus soft que l'autre qui est toutes les couleurs voilà et celui-ci est comme ceci et celui-là a coûté vraiment plus cher il coûte 20,95 et voilà ensuite j'ai pris deux tasses et pareil il y avait une promotion sur les tâches je crois que tu en as acheté deux et tu les avais à 15 livres donc du coup j'en ai pris deux puisque une tasse c'est 9,95 donc j'ai pris une tasse rouge pour aller dans ma cuisine voilà et j'ai pris la deuxième tasse donc celle-ci j'ai craqué dessus en la voyant avec le drapeau de l'Angleterre avec tous les M&M's dessus voilà et ensuite j'ai pris des M&M's quand on va à M&M's on va souvent des M&M's donc j'en ai pris pas mal j'ai pris trois sachets de couleurs différentes donc ça il n'y a pas de noisettes dedans il n'y a que du chocolat donc j'ai pris cette couleur-là j'ai pris ce là et j'ai pris du rose voilà il y avait vraiment beaucoup 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 de couleurs comme vous avez pu voir dans ma vidéo au vlog tous ces petits paquets-là m'ont coûté au total 15 livres donc c'est assez quand même à un prix assez élevé mais bon voilà je me suis fait plaisir et ensuite à M&M's vous avez au deuxième étage il me semble deuxième ou troisième je ne sais plus bon un des étages vous avez des M&M's que vous pouvez créer vous-même donc en fait c'est des M&M's je choisissais la couleur j'ai pris du vert du bleu du violet et du rose et en fait vous créez vos M&M's donc là j'ai mis donc je suis partie avec ma soeur donc du coup j'ai mis Audrey, Elodie, London et Love donc je ne sais pas du tout si on va pouvoir le voir donc là il y a écrit là il y a écrit Love vous avez le prénom Audrey ici Elodie on le voit pas et le drapeau de London non plus ah s'il est là vous avez London et il y a écrit Elodie aussi mais ah là voilà voilà donc vous pouvez personnaliser vos M&M's il y a énormément de choix vous pouvez mettre soit que des prénoms soit que des logos il y a vraiment énormément de choix et le petit pot alors par contre c'est assez cher le petit pot comme ça coûte 15 livres 95 et après vous avez des grands grands pots mais voilà c'est quand même assez cher mais bon je me suis fait plaisir des M&M's enfin au magasin M&M's je dirais pas tous les ans donc voilà donc voilà donc voilà pour mon petit haul donc c'est vraiment enfin la première partie c'était vraiment ce qui n'avait rien à voir avec les vêtements les bijoux et les accessoires donc voilà je vous ai vraiment montré un peu tout ça si vous voulez vraiment en savoir plus et que vous arrivez sur cette vidéo comme ça je vous conseille vraiment d'aller voir le vlog que je vais vous poster là juste avant voilà pour en savoir un petit peu plus pour savoir où trouver ces magasins etc et puis comme je vous raconte un petit peu ce qu'on peut trouver dans ces magasins je vous conseille vraiment d'aller voir la vidéo vlog voilà bah écoutez je vous retrouve bientôt pour la deuxième partie bye bye bye